Cette vidéo démontre la stabilité de la température de l'eau délivrée par une chaudière avec mini-accumulation par rapport à une chaudière avec micro-accumulation en cas de puisage simultané. Voici deux chaudières mixtes de 25 kW ayant deux technologies de production d'eau chaude sanitaire différentes. La première est une chaudière avec micro-accumulation. Elle maintient son échangeur à plaque à température. Et la seconde est une chaudière avec mini-accumulation. Elle possède un ballon de 3,2 litres qui est maintenu à température par une résistance électrique de 25 W. Ces chaudières vont être testées dans la même configuration, c'est-à-dire la même distance entre la sortie chaudière et le point de puisage, les mêmes réglages et le même débit de puisage. Démarrons l'expérience. En débit de puisage stabilisé, les deux appareils offrent le même niveau de confort comme les courbes le montrent. Maintenant, supposons que vous êtes en train de prendre une douche et que quelqu'un commence à faire la vaisselle. On peut constater qu'avec la chaudière avec mini-accumulation, la température de l'eau reste stable, même en cas de nouveau puisage. Alors qu'avec la chaudière avec micro-accumulation, la température varie au-dessus et en dessous de la température de consigne. Cela se traduit par un inconfort pour les utilisateurs. Le ballon de la chaudière avec mini-accumulation lisse les variations de température grâce au volume d'eau chaude présent entre l'entrée et la sortie du ballon. Cette technologie garantit une parfaite stabilité de température de l'eau, même en cas de variation du débit de puisage. De plus, la mini-accumulation ne nécessite pas un démarrage de la chaudière pour maintenir à température l'eau stockée dans le mini-ballon, contrairement à une chaudière avec micro-accumulation qui redémarre régulièrement pour maintenir son échangeur à plaques à température. Cela offre plusieurs avantages. Premièrement, la chaudière ne fait pas de bruit pour maintenir l'eau à température. Et deuxièmement, le brûleur de la chaudière est moins sollicité. Il y a donc moins d'usure et de frais d'entretien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !